Après le grûlant incendie du dépôt de munitions de la poudrière de Goudi, survenu le 18 juin dernier, entraînant des dégâts collatéraux et laissant plusieurs familles dans la détresse, place aujourd'hui à l'extase et à l'allégresse de ces familles qui bénéficient de vivre et non vivre de la part du ministère de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires, en vedette de cette première vague d'assistance, les victimes de la commune du premier arrondissement. Les premiers mots des responsables des victimes sont le remerciement au président de la République, Mohamed Idriss de Vitno, pour ses gestes altruistes et à la ministre de l'Action sociale pour sa détermination aux côtés de nombreuses familles touchées par cet incendie. Pour la ministre de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires, Fatime Boukhar-Kossei, ces gestes traduisent la solidarité adjacente de plus haute autorité à alléger la peine des victimes de l'incendie. Je voudrais vous rassurer de la compassion du président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss de Vitno et celle du premier ministre, chef du gouvernement, qui accorde une importance capitale à la lutte contre la vulnérabilité des couches affectées. Face aux épreuves que vous traversez, je tiens à saluer votre capacité de résilience. Bravant la pluie et ce pour donner vie aux mots solidarités, la ministre de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires et son staff font route au domicile d'une victime. Parmi tant d'autres, sur place, l'équipe du ministère s'active à l'installation des tentes pour permettre à celle-ci de se mettre à l'abri des intempéries. La ministre a rassuré la victime que son département, sous les instructions du président de la République, ne laissera aucune victime de côté, car une semaine de la Solidarité nationale au profit des victimes de l'incendie de la poudrière est prévue le 2 août 2024, annonce Fatime Boukhar-Kossei.